Quatrième jour, on va partir de Briançon et aller du côté de Barcelonette. Oui, vous l'aurez compris, on va aller au col de Lisoire. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et c'est grâce à la route départementale 902 construite à partir de 1893 pour une durée de 4 ans qui permet de rejoindre le col de Lisoire à 2362 mètres d'altitude. Me voilà rendu dans la ville de Servière. Elle compte près de 200 habitants. Je suis à 10 kilomètres du col de Lisoire. Voilà. Toutes ces couleurs, ces nuances de vert, de jaune. C'est magnifique ! Ah, puis ces sapins, colonches. Hum, cette montée vers le col de Lisoire. Ah, je me régale ! Oh, je roule en mode pépère. Ouais, je sais. Ah, 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 ah ! Le décor est tellement beau que j'ouvre grand les yeux ! Les massifs forestiers sont très diversifiés. On y trouve notamment des mélèzes et des sapins. D'ailleurs, savais-tu que le mélèze, à contrario du sapin, est l'un des rares conifères à perdre ses aiguilles en hiver ? Cette route est en excellent état et offre de nombreux virolos pour le plus grand plaisir des motards. Je me régale du décor que m'offre la nature et savoure le moindre virage. La végétation disparaît peu à peu au profit d'un environnement minéral très atypique résultant de la nature des roches présentes. A droite se trouve le refuge Napoléon construit sous le règne de Napoléon III en 1858. Je suis à 1 km du sommet du col de Lisoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes aussi rendus au col de Lisoire. Waouh, waouh, ce panorama ne s'en lasse pas ! Il est possible d'admirer l'un des plus beaux panoramas des Hautes-Alpes avec une vue sur le Quéra, le massif des Écrans et le Pêle-Vou, ainsi que sur les Alpes Suisses et la Savoie. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 C'est vraiment un panorama à couper le souffle. Allez, on continue sur notre lancer. Et puis, on va continuer à se diriger vers le sud. Allez, c'est parti. La présence d'éboulis et de crêtes rocheuses sont la raison pour laquelle ce lieu est appelé Kass Déserte, un décor absolument lunaire. On ne dirait pas, là je suis à 60 km par heure et je n'arrive pas à dépasser les cyclistes. Bon, maintenant, je n'ai pas envie de le dépasser. On est bien derrière, à descendre tranquillement, explorer les environs. Direction le sud pour rejoindre le parc naturel régional du Kera à travers une route sensationnelle pendant 16 km avec un dénivelé négatif de 1440 m. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on vient de finir la descente du col d'Isoa. Superbe ascension, superbe montée, super panorama. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression de me répéter un petit peu, là. J'espère que tu as le derrière. Ton écran d'ordinateur de smartphone, de tablette, ou carrément l'oeur blanc avec vidéoprojecteur, tu t'amuses autant que moi sur ce grand parc d'attractions, ce grand manège qu'offre la RGA. Étant d'un naturel curieux, je te propose de commenter en indiquant sur quel appareil tu visionnes la vidéo. Vendu à la commune d'Arvieux, il doit y avoir une fête qui a pas mal de banderoles. Une petite église, qui est très jolie, très mignonne. Ah oui, les banderoles, évidemment, c'est pour célébrer mon arrivée à Epico Trip au sein de ce village. C'est un événement. N'importe quoi. Allez, on quitte Arvieux. Ben, dis donc, Geoffroy, le groupe de motards te met un gros vent, là. Ben, je marque les stops, moi. 4 points, c'est quand même cher. 135 euros, ouais, je m'arrête au stop, là. Et on file comme ça, tout droit pendant 11 km. Absolument magnifique. Je crois bien qu'on est rendu dans les gorges du Guille, quelque chose comme ça. C'est tout à fait cela, mais je reviendrai un peu plus tard sur les gorges du Guille. Pour l'heure, j'ai une nouvelle fois suivi les conseils de Motofri que je remercie encore. Je vais en direction de Seillac avec une splendide route. Vraiment sympa cette départementale 902, une route offrant une parfaite visibilité et quelques courbes pour mon plus grand plaisir. Allez, on va prendre la direction de Seillac. En ce parcours, toujours concocté par le site Motofri, qui a fait un travail énorme pour préparer et fournir ces GPX. Et qui les a mis à disposition à la communauté. Donc un grand merci à toute l'équipe de Motofri. On se croirait au lacet de Montvernier, ici. Oh 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 ! Ça grimpe. Ça grimpe, ça tourne. C'est Virolo à souhait. Amateur de virage, venez par ici. Le final vers la commune de Seillac est absolument palpitant. Situé dans le secteur, je t'invite vivement à rouler ici. Boulangerie, pâtisserie, cuit au feu de bois. Là, vous voyez, je n'ai pas envie d'écouter mon GPS. Puis l'avantage de la moto, on a zéro habitacle. Et toutes les odeurs nous perviennent jusqu'à la narine. Oh là là. Oh, ça sent bon. Oh oui. Bonjour madame. On vient m'accompagner pour manger ? Ah, du tout. Ah, voilà. Vous avez bien raison. Une pause bien agréable pour déguster les produits faits maison avec un accueil fort sympathique. Prenons maintenant de la hauteur pour découvrir la ville de Seillac. Il faut remonter à plusieurs siècles avant Jésus-Christ pour comprendre que la ville était déjà habitée. Située à 1640 mètres d'altitude, dans une vallée façonnée par les glaciers et traversée par un affluent du Guille. Sur les 9600 hectares du territoire, seulement 14 sont construits ou constructibles, ce qui permet à l'espace naturel d'être particulièrement préservé. Près de 300 habitants y vivent et la ville propose de nombreuses activités pour les touristes. En hiver, vous pourrez y faire du ski, chez un traîneau, alpinisme sur la cascade de glace. En été, vous aurez le choix entre le parapente, équitation, pêche et randonnée qui permettent de découvrir les magnifiques lacs Sainte-Anne et miroirs. Une belle bourgade, c'est Lac. Ce qui est sympa avec la départementale 60, c'est qu'elle finit en cul-de-sac. Donc, vous êtes obligés de redescendre par la même route pour mon plus grand plaisir. Les Gorges du Guille Waouh, ça a l'air magnifique. Mesdames et Messieurs, une nouvelle pépite visuelle. Cette route pittoresque traverse les magnifiques Gorges du Guille. S'y trouvent des roches volcaniques rouges appelées Rhiolites permiennes. Elle surplombe les eaux tumultueuses du Guille. C'est une route stratégique, car c'est la seule en hiver qui offre un accès au Kéra. De nombreux filets métalliques sont déployés en raison de la chute d'éboulis, de pierres et rochers. La route est limitée à 50 km par heure, car étroite. Aussi, je t'invite à la plus grande prudence quand tu l'emprunteras, car malgré que l'on soit à la fin juin, le trafic est bien présent. Entre les cyclistes et les camping-cars, il convient d'être vigilant. Je passe maintenant le tunnel des roches brunes d'une longueur de 50 mètres. Vient ensuite le tunnel des roches violettes d'une longueur de 320 mètres. Ces deux tunnels sont percés dans une roche violette appelée la Dacite. Les inondations en 1948 ont provoqué un effondrement de la falaise qui emporta la route sur plusieurs centaines de mètres. C'est la raison pour laquelle ce tunnel fut construit un an plus tard et pour une durée d'un an. Et voici le tunnel de Mongovie d'une longueur de 20 mètres. Sur la commune de Guiestre, je vais faire une rencontre d'un autre genre avec un véhicule de collection que l'on ne croise pas tous les jours. Frénétiquement, mon ADEX active l'enregistrement vidéo juste à temps pour l'apercevoir. Aussi, rembobinons un tout petit peu la cassette pour l'analyser davantage. Voici un camion de marque Magirus Dutz. Marque créée en 1936 par Konrad Dietrich Magirus. Il construisait des camions, véhicules d'incendie, d'autobus et autocars allemands. Vous l'aurez compris, cet exemplaire immatriculé aux Pays-Bas a plus de 50 ans et a été probablement converti en camping-car comme le suggère le porte-attelage où se trouve un scooter et une moto. Waouh, la couleur de cette eau, elle est incroyable ! Waouh, waouh, waouh ! Encore une photocarte postale ! Regardez la couleur de l'eau ! Magnifique ! Je me dirige maintenant sur ce beau soleil, ce beau ciel bleu, avec du vent bien agréable à ma foi, avec tout mon attirail. Et on va à la fontaine pétrifiante ! Alors attention, n'ayez pas peur ! Waouh, waouh, waouh ! Magnifique ! Si vous désirez en savoir davantage sur le processus de pétrification de la fontaine, je vous mets un lien en description. Alors ce n'était pas prévu au programme, mais l'avantage de prendre son temps, on fait des rencontres intéressantes. Et là, j'avais deux couples de personnes âgées à la fontaine pétrifiante, d'où je viens, qui m'ont dit que je devais absolument aller voir le Mont Dauphin. Donc je me rends au Mont Dauphin. Et en fait, c'est une fortification militaire et ça m'a l'air très prometteur. Donc oui, concrètement, quand on prépare ce genre de voyage, on ne peut pas penser à tous les points de curiosité. Il y en a tellement ! Et donc, pouvoir compter sur l'aide des locaux est appréciable. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aller à leur contact. Fondé en 1693 par Vauban, le village fortifié de Mont Dauphin, fut nommé ainsi en référence au Grand Dauphin, le fils aîné du roi de Louis XIV. Son rôle est de verrouiller les accès des vallées de la Haute-Durance et du Guille. À droite se trouve le pavillon des officiers. Il abritait les officiers de la garnison. Aujourd'hui, il est doté de 16 logements allant du studio à l'appartement deux pièces et offrant une capacité de 66 couchages. Près de 200 habitants y vivent, vous y trouverez une mairie, un bureau de poste et des bâtisses impressionnantes. Son jardin historique permet de découvrir les plantes alimentaires et médicinales de l'époque. De nombreux artisans sont présents. Cadran solaire, sculpture, peinture et dessin, mode et bien d'autres invitent à la déambulation dans ce lieu. La boutique-librairie, située dans le pavillon des officiers, est l'endroit idéal pour en connaître davantage sur ce lieu unique. C'est aussi le point de départ des visites commentées. Le Sentier des Marmottes offre une randonnée très sympathique de 20 minutes et permet de les observer de très près. Vraiment c'est un coin fantastique, je vous invite vraiment à venir ici pour passer ne serait-ce qu'une journée. La lunette d'Arson en face vient compléter les défenses extérieures des places fortes. Je viens sur mes pas en direction de Guillestre pour démarrer l'ascension vers le col de Vars. 25 km de roulage sous un magnifique soleil. Que du plaisir ! Cette magnifique montée vers le col de Vars, longue de 19 km, offre un dénivelé positif de 1100 mètres. Je passe à côté du refuge Napoléon qui servait autrefois à accueillir les voyageurs surpris par la tempête. Aujourd'hui, il permet d'y passer la nuit et de s'y restaurer. Napoléon III bâtit six refuges sur les principaux cols du département à l'aide des fonds légués par Napoléon Ier. Le col de Vars est à la limite entre les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Il permet de relier la vallée de Lubaï avec le Kéra et l'Ambrani. Il est situé à un peu plus de 2100 mètres d'altitude et a été construit par l'armée en 1893. Le tunnel du Parpaillon, très prisé par les amateurs de tout terrain, se trouve à proximité et a pour objectif la protection de cette route. Le col a été franchi au total à 35 reprises par le Tour de France. Au nord, vous pourrez admirer des paysages d'alpages verdoyants, tandis qu'au sud, le panorama est plus rocailleux. C'est aussi au sud que vous aurez une magnifique vue sur les sommets de la Haute-Ubaïe. Ce col fut révélé grâce au cinéma. En effet, la scène finale du film Les Fugitifs avec Gérard Depardieu et Pierre Richard y a été tournée. La petite cascade là-bas qui descend. C'est mignon ! Franchement, dans le col de Vars, je regarde un très bon souvenir également. Encore une journée riche en pépites visuelles. Ah, puis c'est cette route là-bas qu'on va prendre. Je n'ai même pas envie de tartiner là. On est bien. On s'est sporté. L'air est frais. 20 degrés. Même pas besoin de freiner. Bon, là-bas, j'aurais probablement besoin de freiner. Mais pour le moment, on s'est sporté. Je suis à 50 km par heure. À 2500 tours. J'ai l'impression de faire de la luge. Oh, une route qui sort de nulle part. Et qui nous emmène vers notre prochain point d'intérêt. Et bien, le voici, le fameux pont du Châtelet. Wow ! Merci encore au staff. Motofria. Wow ! Long de 27 mètres et large de 3 mètres, le pont du Châtelet est posé au sommet d'une gorge étroite. Surplombant la rivière Hubaye de 108 mètres, il a été construit en 1888, rendant caduque l'accès piéton et muletier. Sa belle hauteur permet d'avoir une vue exceptionnelle sur une gorge profonde. Son enchaînement avec le tunnel du Châtelet permet de rejoindre la ville de Fouyouz à 1900 mètres d'attitude et finit par un cul-de-sac. De très belles couleurs sont présentes avec des roches au ton ocre gris. Initialement prévue en bois, la mairie a préféré une construction en pierre pour son aspect durable. Vous savez quoi ? Je ne sais pas où cette route va, elle m'a l'air sympa avec un petit tunnel. On va y faire un tour. Wow ! Magnifique ! Encore une carte postale. On a l'impression d'être nulle part, c'est impressionnant. Je me dirige maintenant vers Fouyouz, hameau de 250 habitants et appartenant à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaille. L'ascension démarre par un passage dans une petite forêt fort agréable remplacée peu à peu par des points de vue magnifiques. Il convient d'être très prudent sur cette route du fait de sa largeur et de la présence de précipices. Aussi, je t'invite à adapter ta vitesse. Ce village fut très cher à l'abbé Pierre car ses ancêtres en sont originaires. Le circuit de randonnée GR5 et GR6 passe par ce hameau et d'autres circuits attendent les randonneurs avides de beaux paysages. Je redescendrai par la même route car elle est en cul-de-sac. Je profite de cette descente pour répondre à Christophe que je salue et me demande des précisions sur ce road trip. Concernant les hébergements, j'ai toujours appelé le camping le jour J. J'ai eu de la place sans aucune difficulté. et j'en profiterai aussi pour demander leur limite d'arrivée comprise en général entre 19 et 20 heures. Ça ne me dérange pas de m'arrêter une nouvelle fois sur le pont du Châtelet. La vue est tellement magnifique. Je suis juste au-dessus du pont du Châtelet. Je crois que les ophtalmos vont avoir encore plus de délai d'attente. C'est incroyable. Beaucoup de personnes se posent la question dans la RGA, dans quel sens ? Nord-Sud, Sud-Nord ? Eh bien, moi, personnellement, je la fais dans le sens Nord-Sud pour plusieurs raisons. La première, venant de Charente, ça me permet de faire moins de kilomètres pour aller tôt dans l'Iban plutôt que menton. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'en général, on va vers un temps de plus en plus clément. Là, pour ma part, j'ai une semaine fantastique et ça risque de se gâter à partir de vendredi. Beaucoup de personnes préfèrent, enfin, beaucoup, un certain nombre de personnes préfèrent dans le sens Sud-Nord. Simplement pour ne pas voir le soleil dans les yeux. À titre personnel, au mois de juin, le soleil est très en l'air. il ne m'a jamais gêné. Donc, même en étant dans le sens Nord-Sud, voilà, le soleil, pour moi, je pensais, ça aurait été handicapant, mais pas du tout. Il se lève très vite et il se couche très tard. Donc, finalement, ce n'est pas une gêne. Donc, après, les deux sens valent le coup. On a des points de vue différents. Donc, s'il préférait faire Sud-Nord, pourquoi pas ? Après, il en faut pour tous les goûts. Pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a un musée de moto. Bon, là, il est un petit peu tard pour que je passe. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à y jeter un oeil. C'est un passionné. Concernant le rythme, le jour 1, entre Tonneau-les-Bains et Beaufort, avec la tournée des 3 barrages, j'ai réalisé 253 km et 12 heures de balade. Le jour 2, entre Beaufort et Saint-Jean-de-Maurienne, 285 km pour 11 heures. Le jour 3, entre Saint-Jean-de-Maurienne et rejoindre Briançon via le col de la Madeleine, 244 km pour 12 heures. Et aujourd'hui, entre Briançon et Barcelonette, j'ai fait 145 km pour 8 heures. Alors le temps peut paraître important, c'est vrai, car cela comprend les pauses, les visites, les discussions et aussi les prises vidéo qui demandent beaucoup de temps pour ton plus grand plaisir et le mien. Et puis, je dois admettre aussi que j'aime prendre mon temps et profiter. Cette nuit, je vais dormir au camping de la Chaux à Anchastraille avec une nuitée à 14 euros. Je vais y déguster une pizza faite maison très goûteuse avec un chef particulièrement sympathique. Et bien voilà, c'est la fin de cette journée, un temps encore exceptionnel. Malheureusement, apparemment, ça ne va pas durer, mais on va rester sur une note positive avec encore aujourd'hui de très très beaux cols, le col de Lisoir, le col de Vars, de belles curiosités comme cette fontaine pétrifiante. Chose demain, direction Puget-Aigny. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Cette vidéo t'a plu ? Un pouce bleu me permet de le savoir. Un grand merci à vous tous. Je salue l'ensemble des abonnés qui m'ont rejoint et je vous dis à bientôt pour le cinquième épisode de cette RGA où j'irai faire la cime de la bonnette. Sous-titrage Société Radio-Canada